Dans l'épisode précédent d'Ultra Lune, Donald le Dresseur a foutu la pâtée à pas moins de 3 bosses. Cette rapidité dans l'aventure, serait-ce la magie du montage ? Arrivera-t-il à vaincre la délicieuse Alixa ? Vous le serez dans moins de 5 minutes. C'est un piège. Regarde, si j'avance pour attraper la Pokéball... Non ! Ah, la voilà, la nouvelle épreuve. C'est parti. Yop, la forme. Bienvenue dans la jungle Sombrefeuille pour mon épreuve. Alors, tu es prêt ? Oui. J'aime pas du tout ce genre de visage, c'est très louche. L'Ultra Barbaragou est prêt. Une odeur particulière commence à émaner du récipient. Du fin fond de la jungle, quelque chose approche. Et tous mes Pokémon sont quasiment morts. Oh là là. Coucou. Viens là, mon petit. Polok ! Oh ! Polok qui n'a toujours pas d'attaque de type O, qui n'a toujours aucune autre attaque que Morsure. Pio ! Explosion ! Pio ! Explosion ! Cata glycémique ! Pio ! Cubino ! Explosion ! Adieu ! Dans tous les cas, retrouve-moi aussi Eric quand tu auras fini de te préparer pour la grande épreuve. C'est juste après la routine. Si tu es perdu, demande à Motisman. Il est là pour ça. Non, je ne dois pas faire cette blague. Allez, allons au centre de recherche interdimensionnel. Je suis dans le centre de recherche. Coucou ma chérie d'amour, comment ça va ? Ah oui, c'est vrai que c'est sa femme. Tiens, te revoilà toi. Je me disais, je croyais qu'il parlait mal. Qu'il l'oppressait. Je te présente le professeur Pimprinmal. C'est la chef du labo du CR et rien que ça. C'est au moins ma petite femme chérie. Putain, il se met bien quand même. Dis chérie, tu pourrais faire un topo à Donald sur l'étrange phénomène d'Alola ? Pas de souci, qui définit mais n'expliquait d'Alola, dit... Ultra Brèche ! D'après la légende, le terrible Pokémon serait sorti de cette Ultra Brèche. Ça confirme l'idée d'un point interdimensionnel. Pio ! On manque de preuves pour étayer cette théorie, mais c'est une piste à creuser. Et dans le Pokédex, on trouve plein d'éléments qui laissent penser que d'autres dimensions existent. Des Pokémon terribles, comment ça ? Eh bien, imagine qu'un Pokémon sauvage t'attaque, d'accord ? Maintenant, imagine le même Pokémon en mille fois plus féroce. Et tu aurais une idée de ce qu'étaient les Pokémon de l'Ultra Brèche. Autrefois, on les appelait les Ultra Chimères et tout le peuple d'Alola les craignait. Bon, puisque tu as fini les trois épreuves, n'aurait plus qu'à défié la douane d'Akala. Un duane contre la frangine Alexia, je sens que ça va être une grande épreuve d'anthologie. Alexia habite à Konikoni, de l'autre côté du tunnel Topicor. Bonne route à toi ! Qu'est-ce que... Mais, Noni ! Comme par hasard, quand on parlait des Brèches, une s'ouvre juste au-dessus de moi. Quel Deus Ex Machina ! Allez, on avance pour la cave Topicor, en la qui est juste ici. Nouvelle ville ! Allez, prochain arrêt, les ruines de l'éveil. Sur la roue... Des méchants ! Face aux des gentils qui sont des méchants ! Jeune homme, c'est absolument épatant, tu fais le tour des îles, c'est ça ? Décidément, ces jeunes ne cesseront jamais de m'impressionner. Pour te remercier, je voudrais t'emmener quelque part. Ouh, c'est une surprise, mais rien de presse. Termine d'abord tout ce que tu as fait à Akala. Ensuite, viens me retrouver au club Anno-Anno, je te ferai découvrir un lieu paradisiaque. Je t'en dis pas plus, hé hé hé. Bon, cela c'était de type O, dont je rêve ! Voilà, j'arrive sur la colline... Oh, alors c'est toi le morveux dont l'a dû parler. T'es un gamin, tout ce qu'il y a de plus banal en fait. La bosse... What ? Mon nom, c'est moi, c'est Apocine. Je roule pour la team Skull, les Atlaska m'appellent Sista Apocine. Et voilà, bye bye Arigato gozaimasu La championne Tiens bonjour, toi aussi tu es arrivé sur l'île avec euphorme n'est-ce pas Et si on passait aux choses sérieuses Nephi, Kawaii et Barbarom ont dit que tu avais réussi leur épreuve haut la main Ça veut dire qu'il ne te reste plus qu'à relever la grande épreuve Ma grande épreuve Oh la la Oui je te regarde dans les yeux, t'inquiète Je suis un homme pur C'est quoi ça ? Ça fait mal Alexia tu étais très simple Bon, bah merci Alexia Ce fut un plaisir pour les yeux et mes Pokémon Oh tu peux continuer Ça va Oui, oui Ah si Bon alors apparemment il faut que j'aille sur la fondation Heizer Non Et voilà on est de retour à O.O. Hall On va pouvoir partir sur à mon avis l'endroit où il y a l'hôtel C'était là où on voyait les mecs de la fondation Heizer qui sont pétés de thunes Et qui donc vont dans les hôtels de luxe Classique Oh c'est trop beau Et bah mon dieu Très beau Ah te voilé enfin En fait je ne suis même pas encore présenté Pardonne mon extrême impolitesse Enchanté, mon nom est Sobonne Je te dis j'avais quelque chose de fabuleux à te montrer n'est-ce pas ? Et bien cette chose c'est le Paradis Heizer Allons, je vais monter dans le bateau d'un vieux monsieur pour aller dans un endroit paradisiaque qui n'existe peut-être pas C'est beau Tout le monde est heureux, tout le monde est content Mais derrière cette façade Ne serait-ce pas des méchants Mais vous protégez des pokémons inutiles Tout le monde s'en balance de ces pokémons là Oh La waifu Attention décollage La présidente Mes précieux petits pokémons Nez craindre je vais vous protéger grâce à tout l'amour que j'ai pour vous J'aime ce genre de femme Donald et Tilly Permettez-nous de vous souhaiter la bienvenue au Paradis Heizer Je suis la bien-pensance Obéis-moi Mamza et Zamina, t'es vachement sérieuse pour ton âge Tilly, mon petit, j'ai 40 ans passés, tu sais 40 ans passés Tout est une question de style Mais tu devais être trop jeune pour comprendre Enjusé par ton accoutrement Je t'emmène à visiter quelques boutiques un de ces jours J'étais très jeune Oh là là, ça casse sec Mon dieu Que se passe-t-il ? Ça fait des frissons Ce son Oh non Exactement la même Ultra Chimère Même pas un petit changement de scénario Impressionnant J'ai même pas pu le tuer Mais non Moi je voulais le tuer pour avoir l'expérience Et bien c'est la première fois que vous voyez une Ultra Chimère Elle ouvre des ultra brèches dans le ciel pour voyager dans l'Ultra Dimension Ce sont des créatures mystérieuses On voit leurs yeux Mais D'où le store 2 Mais c'est quoi ce dégaine ? Je vous présente l'Ultra Commando Ce sont mes consultants en Ultra Chimère Présentez-vous donc Nous sommes croisés sur le chemin du tour des îles Ils sont moches en fait Comme votre nom l'indique Nous sommes une équipe d'investigation dédiée aux recherches sur les Ultra Chimère et l'Ultra Brèche Je me nomme Soli et lui c'est Sim Ah donc c'est des gentils Nous avons traversé les dimensions par une Ultra Bèche pour venir ici Le monde où nous venons a été plongé dans les ténèbres Il existe une créature qui nous couvrait jadis de lumière Un être nommé Nécrosma Il est Elias devenu fou furieux Nous le surnommons le Grand Radio car nous le craignons Il risque de voler la lumière d'Alola Oh la la N'y crainte Si l'Ultra Chimère ou ce Nécrosma dont vous parlez vous nous menace La fondation Iser se donne ça pour préserver la lumière d'Alola Piou J'ai encore le coeur qui bat la chamade Les Ultra Bèche et les Ultra Chimère ça existe vraiment je n'en reviens pas Les 50 et l'Ultra Commando le monde est vraiment ultra mystérieux On va plus tard bientôt découvrir une nouvelle île Je parie qu'on va être encore plus ouf Trop d'évolution faut que je crée une autre truc pour me calmer NANI Une nouvelle île magnifique C'est beau Bon plus qu'à retrouver le professeur Il avait dit quoi déjà rendez-vous au parc malier Un truc spécial au parc malier Bon on verra quand il sera Ouais Oh le parc malier c'était vraiment un endroit joli Je m'en souviens Qu'est-ce qu'il fait Ok Donc ça c'est le blocage de passage le plus nul du jeu vidéo que j'ai jamais vu En gros t'as un mec qui est un autre rival qui est genre en admiration devant ses statues Et il veut pas nous laisser passer Pire blocage de route ever Ok l'aime tranquille Prochaine après vous attendez du mont Okulani Il faut prendre un bus pour y aller L'arrêt sur la route 10 en avant Allez en route pour la route 10 pour prendre l'autobus vers ma défaite Oh les méchants au bout de la route 10 Mon dieu Qu'est-ce que t'as là T'as jamais vu de l'ascar en train de voler un arrêt de bus ou quoi Mais vous êtes les méchants les plus débiles qu'on ait jamais vu Rendez-nous la team roquette Oui Chaud devant c'est le bus magique Bon les amis on va se laisser là pour cet épisode Nous sommes sur une nouvelle île C'est assez excitant tout ce qui se passe N'oubliez pas le petit pouce bleu de l'amour La petite cloche du bonheur L'abonnement évidemment Et tout l'amour du monde que vous nous donnez tous les jours Merci à vous Ça faisait très cucu comme Allez Ciao